Est-ce que c'est une bonne idée de lacérer son dos et tout son corps avec un soutien-gorge ? C'est bien la question que j'ai envie qu'on se pose aujourd'hui. Je ne suis pas du tout une adepte du no-bras, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pensé que c'était pas forcément une bonne idée de se priver de soutien-gorge. Et évidemment, j'en porte tous les jours, même quand je suis seule chez moi, parce qu'il est inscrit dans ma tête que c'est plus confortable d'avoir un soutien-gorge. Jusqu'à maintenant, pour moi, le no-bras, c'était vraiment, bon, les roots qui disaient « Ah non, non, mais faut arrêter le soutien-gorge ! » Franchement, si je ne porte pas de soutif et que j'ai les tétons qui pointent et qu'il y a des mecs dans la salle, je me dis « Oh là là, je vais passer pour une tepue, je vais passer pour une meuf qui cherche... » Alors que pas du tout. Longtemps, j'ai eu un problème avec les meufs qui ne portaient pas de soutien-gorge, parce que je me disais « Ah, mais qu'est-ce qu'elles cherchent ? » Vous avez cet espèce de sentiment de « Pourquoi tu montes tes seins comme ça ? » Et en fait, je me suis rendue compte que c'était plus ou moins parce que j'étais frustrée de ne pas oser le faire moi-même. J'ai eu des hauts où franchement, il valait mieux ne pas mettre de soutien-gorge parce que c'était plus joli, parce que c'était ouvert dans le dos ou à cause des bretelles qui n'auraient peut-être pas été jolies, ou même à cause des formes. Et plein de fois, je n'ai pas osé mettre ce haut-là parce que je me disais que c'était trop sexy. Et donc finalement, je me suis rendue compte que toutes ces nanas que je voyais sans soutien-gorge, qui m'énervaient un peu, elles ne m'énervaient pas pour les bonnes raisons. Elles m'énervaient parce qu'elles faisaient quelque chose que je n'osais pas faire. Ça, je peine à le croire, mais c'est moi il y a un an. C'est moi et mes propos à moi il y a un an. Quand je regarde cette vidéo qui a été vraiment l'idée initiatrice de moi qui arrête de porter des soutien-gorge, je me dis, putain, j'ai vraiment parcouru tout ce chemin-là en seulement un an. Salut YouTube, comment ça va ? Oui, tu me l'as drôlement demandé cette vidéo. Oui, tu l'as drôlement attendue. Tu l'as tellement attendue que tu l'avais complètement oubliée. Mais moi, je n'oublie pas. J'ai décidé de faire enfin cette fameuse vidéo sur mon expérience avec le Nobra, puisque à peu près aujourd'hui, à deux jours près, ça fait un an que j'arrêtais de porter des soutien-gorge. Déjà, il y a un an, quand j'avais sorti la vidéo qui parlait uniquement du Nobra, parce que moi, je ne connaissais pas du tout ce mouvement-là avant, j'avais fait mes petites recherches et j'avais fait une sorte d'exposé, en gros, en vidéo sur le Nobra. Je me souviens qu'il y avait eu un réel engouement autour de cette vidéo et je m'étais dit, putain, je ne savais pas que c'était aussi connu, etc. Donc dans cette vidéo, pour une fois, je vais d'abord blablater un tout petit peu de mon expérience parce que j'estime que c'est intéressant et surtout, j'estime que j'ai envie de partager ça avec toi. Comme d'habitude, bien sûr, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de me poser vos questions, de me raconter votre histoire, votre expérience par rapport au Nobra. Donc désolée à celles et ceux qui sont nés avec un corps d'homme, cette vidéo ne te concerne pas vraiment. Néanmoins, tu peux venir l'écouter parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à entendre. Donc, commençons par le commencement. C'est marrant, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo où je ne commence pas avec des questions, où c'est juste moi qui dois parler. Je me souviens, à l'époque, je me faisais mon petit plan où je disais « Ok, je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça. » Là, ça me fait trop bizarre de me retrouver sans plan, sans note, juste pour te raconter mon expérience. Donc, partant du point zéro, il y a tout pile un an, je venais juste de créer cette chaîne et j'étais en mal de vidéo à tourner. Je me suis dit « Tiens, sur quoi je vais faire une vidéo ? » Étant donné qu'on était au mois d'octobre, on sortait de l'été et je me souviens que pendant l'été, j'avais déjà vu pas mal de nanas qui ne portaient pas de soutien-gorge et à l'époque, ça m'avait agacée. Je me souviens très bien, je me disais « Mais qu'est-ce qu'elles veulent là, ces nanas ? Pas porter de soutien-gorge, c'est beaucoup trop sexy, c'est n'importe quoi et tout. » Je me souviens que ça m'énervait. J'en avais d'ailleurs parlé dans cette vidéo où je disais que j'avais conscience, effectivement, que ça m'agacait et que c'était pas normal que ce type de comportement m'agace. Il y avait juste pas de raison. Et que donc, je prenais moi-même conscience à ce moment-là, donc il y a pile un an, pendant que je faisais cette vidéo, que si ça m'agacait, c'est parce que ça révélait quelque chose qui, au fond de moi, ne m'autorisait pas à ne pas porter de soutien-gorge. Il y a un an, pour moi, ne pas porter de soutien-gorge, c'était un peu olé olé. Je me souviens même qu'en tournant cette vidéo, j'étais pas très à l'aise de prononcer les mots « tétons qui pointent », « tétons tout court ». Je me sentais pas très bien, en fait, tout simplement, à l'idée de parler de seins, de tétons qui pointent et de toutes ces choses-là sur YouTube. Il y a un an, il m'a fallu du courage pour en parler. Et quand je vois aujourd'hui à quel point je me sens libérée de pouvoir en parler, je me dis « Ok, arrêter de porter un soutien-gorge, en fait, c'est pas uniquement un geste comme ça, en mode « Oh, j'en ai marre que ça me lacère la poitrine, je vais arrêter de porter un soutien-gorge ». Non, vraiment, moi, je me rends compte que depuis que j'ai arrêté de porter des soutien-gorge, au-delà du fait que, vraiment, je prends conscience que j'en avais juste pas besoin au quotidien, je me dis « Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a ouvert l'esprit ? » Donc voilà ce qui s'est passé, et voilà mon expérience. Il y a un an, j'ai donc tourné cette vidéo dans laquelle j'étais pas très à l'aise, j'avais fait beaucoup de recherches, et j'avais lu vachement d'articles qui m'ont, du coup, donné envie d'essayer de ne pas porter de soutien-gorge. D'ailleurs, juste après le tournage de cette vidéo, j'ai arrêté de porter des soutien-gorge. Au début, c'était pas naturel, je me disais « Ah si, quand même, allez, aujourd'hui, je porte un soutien-gorge ». Je me forçais un petit peu à ne pas porter de soutien-gorge, je me disais « Bon, allez, il faut le faire, c'est pour l'expérience et tout ». Vraiment, j'avais l'impression de me « desservir ». J'avais hyper peur que mes seins tombent, donc genre je checkais limite tous les jours pour voir si mes seins tombaient pas, etc. Je me disais « Ok, non, c'est bon ». Je me souviens, j'ai même pris des vidéos pour voir si mes seins tombaient, parce que dans la vidéo où je parlais du no-bras, j'avais lu des recherches qui disaient que, en fait, justement, lorsque tu portes un soutien-gorge, ça prive ta poitrine de gravité. Et si tu prives ta poitrine de gravité, et bien tous les tendons ou les muscles... Non, il n'y a pas de tendons dans les seins. Donc tous les muscles, les pectoraux, en fait, qui sont censés supporter ta poitrine, et bien tu ne les fais pas fonctionner. Et c'est la raison pour laquelle tes seins tombent. Alors que si tu ne portes pas de soutien-gorge, et bien ça développe justement les muscles qui sont là pour ça, et donc ça te fait une poitrine plus ferme, d'après ces recherches-là que j'avais lues. Moi, j'avais quand même drôlement peur d'arrêter le soutien-gorge, parce que j'avais quand même vu des histoires de nanas qui disaient « Ouais, enfin bon, du coup, étant donné que moi j'avais privé mes seins de gravité pendant drôlement longtemps, ça fait que quand j'ai arrêté le soutien-gorge, et bien du coup mes seins sont tombés, etc. » Bref, j'avais drôlement peur que ma poitrine tombe. Donc je checkais vachement ça et tout, les deux-trois premiers mois, je me souviens je faisais hyper gaffe et puis après j'ai juste oublié l'idée. Je me suis dit « Après tout, si mes seins tombent, qu'est-ce que je m'en bats les couilles ! » Parce que c'est vrai, on est trop là en mode « Oh là là, mes seins s'ils tombent, mais quelle horreur ! » Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en vrai ? Enfin, à part ton mec ou ta meuf, qui va voir tes seins qui tombent ? Et d'ailleurs, ton mec ou ta meuf, il va voir tes seins quand, plus ou moins quand t'es plutôt allongée, ou alors si tu fais du te plaît sur la plage. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on trouverait ça moche des seins qui tombent ? Putain ! Bref, c'est un autre sujet, mais voilà, moi je me souviens que ça me prenait la tête et donc j'ai complètement lâché cette idée-là. Deuxième point, je me souviens très bien que les 3, 4, 5, allez, les 3 premiers mois où j'ai arrêté de porter un soutien-gorge, je me souviens que je transpirais vachement. Tu sais ? Bon alors ça, désolé les mecs, c'est vraiment une conversation de nana je pense. Tu sais, quand tu portes un jean, moi j'ai tendance à beaucoup transpirer. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est ma peau, c'est mon corps, je transpire beaucoup, c'est hyper chiant, c'est pas glamour, ok ? Mais c'est comme ça. Tu sais, quand tu portes un jean, t'es à l'aise parce que t'as du tissu tout près de ta peau, comme quand tu portes un soutien-gorge, t'as du tissu tout près de ta peau. Donc si jamais tu transpires, tu le sens même pas parce que le tissu l'absorbe entre guillemets ou alors, étant donné qu'il y a du tissu près de ta peau, j'en sais rien, ça la fait respirer, j'en sais rien, vraiment, je suis pas du tout anatomiste ni scientifique par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu portes un pantalon ou quand tu portes un soutien-gorge, ta transpiration, en tout cas, est au moins aspirée par le tissu. Or, là, quand j'ai arrêté de porter des soutien-gorge, de la même façon que quand tu portes une jupe et que du coup, t'as pas de pantalon ou de short, et bien je me suis mise à transpirer vachement. Ou alors juste, je me suis mise à ressentir que je transpirais et c'était trop dégueulasse. Parce que t'es là, sous les seins, là, ça sert à rien que je te montre parce que j'ai un pull, donc tu verras pas. Mais t'es, forcément, ta peau, elle est plus proche de ta peau. Enfin, ça fait juste, voilà, quoi, t'as tes seins qui tombent, donc forcément, c'est plus chaud ici, donc tu transpires un peu. Et je me souviens, je le sentais, je trouvais ça dégueulasse. Je me disais, mais putain, mais c'est trop cradeau de pas porter de soutien-gorge, t'es là, tu suces et deg et tout. Et vraiment, j'aimais pas ça du tout. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai mis du temps à passer nos bras à 100%. C'est à cause de cette espèce d'histoire de transpiration où je trouvais ça vraiment trop crade. Enfin, pas crade, mais en tout cas désagréable. Parce que non, la transpiration, c'est pas dégueulasse, mais juste, en tout cas, moi, je trouvais ça désagréable. Je me sentais obligée de passer mon pull comme ça pour sécher ma peau. Bref, j'aimais pas trop ça. Troisième point, je me souviens, et c'est le point que j'étais hyper mal à l'aise d'aborder dans ma vidéo quand je l'ai tournée il y a un an. Le problème du téton, c'est deux problèmes en un. Parce que t'as le téton qui pointe, qu'il faut assumer. Et aussi et surtout, t'as le téton qui n'est pas habitué au frottement du t-shirt. Et c'est quand même une zone particulièrement sensible puisque très érogène chez beaucoup de gens. Et moi, je me souviens que le t-shirt qui frottait sur les lances, là, comme ça, au bout d'un moment, ça fait grave mal. Toujours, d'ailleurs, même un an après. Ça me fait toujours un peu mal s'il y a, par exemple, ma veste, la fermeture éclair de ma veste qui passe pile à cet endroit-là. C'est pas très agréable. Et je sais que très souvent, je me sens obligée de tenir ma veste parce que du coup, j'ai pas envie que ça frotte à ce niveau-là. Concernant la sensibilité, entre guillemets, du téton sur le t-shirt ou sur le pull qui bouge ou sur la veste, franchement, ça n'a pas tant été un problème que ça. Je m'attendais vraiment à plus souffrir que ça, en réalité. Oui, au début, évidemment, il y a un petit moment quand même où il faut s'habituer. Je pense que ta peau a pas trop l'habitude donc il faut s'habituer un petit peu. Ça m'a peut-être pris 2-3 semaines donc vraiment pas beaucoup de temps. En revanche, il y a des trucs qui partent pas style la veste, la fermeture éclair sur le téton. Moi, je suis désolée, je peux pas. Ça fait juste trop mal. Ce qui m'a mis beaucoup plus de temps à assumer, c'est le fameux téton qui pointe parce que je sais pas pour toi mais moi, je sais que j'ai toujours quand même plus ou moins porté des soutiens-gorge parce qu'il y a des moments où t'as la poitrine sensible, ok, mais aussi et surtout parce que le téton qui pointe. Je me souviens très bien que j'osais pas du tout porter des t-shirts dos nu ou des robes dos nu parce que je me disais « Ah là là, si on voit mes tétons qui pointent, ça va être trop vulgaire ou alors je vais me prendre des réflexions ou blablabla ». Et effectivement, les premières fois que j'ai porté des vêtements un peu près du corps sans soutien-gorge, je me sentais hyper mal à l'aise. Je me souviens de soirées au restaurant de ouf le téton parce que la marinière, j'en sais rien, tu vois vraiment le relief et je me souviens de m'être senti hyper mal à l'aise plusieurs fois parce que, étant donné que toi, tu sais que t'arrêtes de porter un soutien-gorge, t'es hyper alerte sur les regards des gens. Tu te dis « Ah putain, il ou elle a regardé mes seins, ça veut dire qu'il ou elle a capté que je portais pas de soutien-gorge, peut-être qu'il ou elle va émettre un jugement sur ça et donc je me sens mal, etc. » En fait, l'idée d'assumer vraiment le téton qui pointe, c'est vraiment compliqué parce que la réalité, c'est que tu assumes vraiment ce fameux téton qui pointe à partir du moment où tu t'en bats les couilles. Ça m'a mis du temps, en toute honnêteté, ça a dû me mettre 5 ou 6 mois pour que vraiment j'assume à fond. Je me souviens très très bien d'être allée chez belle-maman et de me dire « Non, 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 quand même, je vais mettre un soutif parce que là, si je me prends un regard déplacé, je vais me sentir hyper mal, etc. » Aujourd'hui, vraiment, je peux le dire, en n'importe quelle circonstance, je me sens tout à fait à l'aise avec le téton qui pointe sous le t-shirt et il n'y a absolument aucune occasion à laquelle je vais me dire « Ah non, aujourd'hui, je vais quand même mettre un soutien-gorge parce que au cas où si j'ai les tétons qui pointent, non, vraiment. » En fait, cette idée est littéralement sortie de mon esprit et vraiment, mais quelle libération, mais quel bonheur. J'en arrive aujourd'hui, donc un an après ne plus avoir porté de soutien-gorge. Alors bien entendu, ça m'est arrivé de porter des soutien-gorge, notamment parce que j'ai des pulls plus ou moins transparents et évidemment, le no-bras, ça veut pas dire qu'il faut montrer ses uns, ça tire l'arigot. En soi, j'ai pas de problème à montrer mes seins. Enfin si d'ailleurs, j'ai un certain problème à montrer mes seins parce que je suis un petit peu pudique. C'est pas parce que tu arrêtes de porter un soutien-gorge que ça y est, il faut montrer tes seins à tout le monde, dans tous les cas. Donc, bien entendu, j'ai des pulls qui sont plus ou moins transparents avec lesquels je porte un soutien-gorge mais vraiment, je me rends compte que le soutien-gorge au bout de 3h, ça me saoule, ça me lacère le dos. Je me suis rendu compte que ça m'empêchait de digérer pour de vrai. En fait, de l'enlever pour enfin pouvoir respirer. C'est un truc de dingue à quel point je me suis habituée pendant des années à porter ce truc qui me lacérait le dos et qui ne servait à rien en plus parce que franchement, au-delà du fait que ça ne servait à rien, c'est même antinomique parce que je me souviens très bien qu'avant quand je portais des soutien-gorge parfois j'avais hyper mal au sein. Je me souviens avant mes règles ou quoi que ce soit, tu sais, parfois t'as la poitrine sensible maintenant, avant mes règles ou pas, mais j'ai juste plus jamais la poitrine sensible. Je me souviens avant quand je portais des soutien-gorge des fois pour descendre les escaliers, alors que je portais un soutien-gorge j'étais en mode comme ça tellement j'avais mal au ins, ça ne m'est plus jamais arrivé. Mais vraiment, depuis que je ne porte plus de soutien-gorge, je n'ai plus revécu ce problème-là. Peut-être que c'est un hasard, peut-être que je dis ça et puis demain ça va me réarriver, j'en sais rien. Moi vraiment, je parle de mon expérience donc toi qui regardes cette vidéo n'hésite pas à donner la tienne dans les commentaires. Moi je suis juste là pour te dire ce qui s'est passé en un an et l'évolution de mon corps et de mon esprit par rapport à ça. Et donc l'évolution de mon esprit on y arrive parce que je trouve ça vraiment important. Je disais justement en début de vidéo que quand je regarde cette vidéo que j'ai tournée il y a un an je me dis mais mon dieu mais c'est vrai que j'étais hyper gênée de parler de ci, de parler de ça, etc. Aujourd'hui en toute honnêteté moi qui étais si gênée de parler de tétons, de seins, de je ne sais pas quoi non seulement je me sens hyper à l'aise aujourd'hui et d'ailleurs j'imagine que ça se ressent d'en parler en vidéo mais je sais que j'ai eu aussi cette conversation avec un milliard de personnes et que c'était hyper enrichissant. J'en ai même parlé avec ma mère et je me souviens de cette conversation avec ma mère je suis allée dans une boutique de fringues avec elle je voulais faire du shopping et je lui ai dit maman est-ce que c'est pas trop transparent ce truc-là parce que je ne porte plus de soutien-gorge. Elle m'a dit ah bon tu ne portes plus de soutien-gorge mais t'as pas peur que tes seins tombent ? La phrase de maman et donc je lui ai expliqué bah non maman tu sais j'ai fait une vidéo qui parlait du nobrat donc j'ai fait mes petites recherches et donc je lui ai expliqué tout ce que j'avais appris avant de tourner cette vidéo elle me disait ouais je suis pas convaincue et évidemment forcément la génération de nos mamans a été éduquée avec des soutien-gorge donc je comprends qu'elle soit pas convaincue d'ailleurs elle en continue d'en porter mais je me souviens juste d'en avoir parlé avec ma mère et de m'être dit bah en fait c'est ok comme conversation je vois pas pourquoi on se sentirait mal dans cette vidéo que je sais tourner il y a un an je me souviens que je parlais énormément de dédiabolisation du téton de la femme et bah je peux te dire vraiment aujourd'hui que je suis drôlement contente et drôlement fière d'avoir complètement dans ma tête dédiabolisé le téton de la femme parce que c'était vraiment pas le cas il y a un an et je suis trop contente et fière de voir la façon dont mon esprit a évolué par rapport à ça et mon ouverture d'esprit aussi et surtout parce que maintenant quand je vois une meuf qui porte pas de soutien-gorge dans la rue je me dis ouais bien ouais je meuf alors qu'avant je me disais c'est quoi son problème à cette meuf pourquoi elle allume tout le monde tu vois donc je me dis même moi en fait j'étais précédée pour être contre le nobras et en fait vraiment je suis là je te dis ah là là c'est trop bien le nobras ça va pas non plus changer ma vie c'est juste que c'est vachement plus confortable et que je suis contente d'avoir l'esprit un petit peu plus ouvert après évidemment chacun fait ce qu'il veut mais voilà puisque l'idée c'était de faire une vidéo sur mon expérience par rapport au nobras si je dois résumer c'est tellement plus de confort tellement plus de liberté j'ai le sentiment de plus assumer mon corps en fait parce qu'il y a beaucoup de nanas qui disent ah mais moi je veux pas qu'on voit la forme de mes seins j'aime pas la forme de mes seins ou quoi que ce soit moi au delà du fait que j'ai aucun problème avec la forme de mes seins et ben en fait j'ai juste plus de problème parce qu'on voit la forme de mes seins à travers mon pull qui est particulièrement fin et en toute honnêteté je trouve ça tellement plus joli de pas avoir de bretelles ici de pas avoir de bourrelet ici parce qu'entre nous le bourrelet ici là même les meufs qui sont hyper fit hyper mince elles ont le bourrelet ici en plus moi j'ai particulièrement du gras ici donc autant te dire que ne plus porter toute la gorge c'est une révélation je me rends compte aussi que maintenant je peux porter tous les donus que je veux je suis pas mal à l'aise je peux porter toutes les robes que je veux sans avoir une vieille bretelle ou un vieux bourrelet là bref si c'était à refaire je ne porterais jamais un seul soutien-gorge vraiment et d'ailleurs je sais très bien qu'il va y avoir des commentaires par rapport à la salle de sport ou à faire du sport tout simplement par rapport à mon corps à moi en toute honnêteté le peu de fois où je suis allée à la salle de sport évidemment j'ai mis une brassière franchement je sais très bien que j'aurais pu m'en passer après moi quand je vais à la salle de sport je fais quoi ? je fais de l'elliptique et je fais du tapis de course j'en ai clairement plus besoin pas du tout tout simplement parce que je me suis habituée à mon corps je me suis habituée à mes seins alors peut-être que oui c'est plus agréable entre guillemets c'est plus confortable peut-être d'avoir une brassière quand tu vas faire du sport mais honnêtement moi je sais que j'en ai plus besoin je me souviens d'avoir lu des témoignages de nana et puis d'ailleurs moi-même l'avoir fait qui disait en descendant les escaliers je me tiens les seins etc je me souviens pas que ça me soit arrivé récemment en fait au travers de cette vidéo j'ai vraiment envie de te dire que le fait d'avoir arrêté de porter un soutien-gorge pour moi j'ai le sentiment de m'être libérée de quelque chose qu'on m'avait imposé depuis longtemps et je suis contente de l'avoir fait je suis fière de l'avoir fait et surtout je suis fière de pouvoir en parler aussi librement aujourd'hui et de voir encore une fois le parcours que ça a fait dans ma petite tête parce que je me dis que si on pouvait toutes faire au moins l'expérience au moins l'expérience bien entendu si tu aimes les soutiens-gorge et que tu trouves ça joli j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient ah mais moi j'aime bien les soutiens-gorge dans un ensemble de lingerie je trouve ça cool et tout bien sûr moi aussi je trouve ça hyper beau un soutien-gorge j'ai pas du tout de problème avec le fait de porter un soutien-gorge je sais juste que je me souviens très très bien de la première fois que j'ai porté un soutien-gorge je trouvais ça hyper inconfortable ça m'a lacéré le dos je le sentais vraiment autour de moi et puis évidemment au bout d'un moment tu prends l'habitude tu le sens plus et ben je suis très 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 contente de me rendre compte qu'aujourd'hui de nouveau lorsque je porte un soutien-gorge je ressens de nouveau cette espèce de truc qui me sert et ce n'est plus devenu une habitude c'est comme si on avait il y a une espèce de laisse autour de nous en fait on n'en a pas besoin on n'a pas besoin de ça ni pour soutenir nos seins parce que encore une fois notre corps est fait pour soutenir nos seins on n'a pas besoin de ça non plus pour cacher nos tétons parce que nos tétons n'ont rien de sexuel bien entendu c'est une zone particulièrement érogène du corps notamment féminin c'est une zone qui a tendance à être sexualisée aussi dans les médias dans les pubs dans les films etc mais la vérité c'est que il n'est pas nécessaire que cette zone là du corps de la femme soit plus sexualisée que celle de l'homme en fait parce que la seule différence le nourrisson donc à partir de là ce serait un peu bizarre de me rendre ça sexuel non ? donc arrêtons 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 de se dire oh là là on va voir mes tétons qui pointent et tout vraiment moi je sais que je me suis libérée de cette espèce de problème de non problème d'ailleurs et si t'as envie de t'en libérer le seul moyen entre nous c'est d'arrêter de porter des soutiens-gorges en tout cas c'est mon expérience à moi encore une fois donc voilà j'ai le sentiment de t'avoir raconté à peu près toute mon expérience par rapport aux nos bras vous avez été nombreux et nombreuses à réagir sur Instagram quand j'ai dit que j'allais justement préparer une vidéo sur le nos bras donc on va passer à vos questions et à vos expériences dès à présent c'est parti bon alors en regardant toutes vos réponses je me dis ok c'est cool parce que manifestement on est nombreuses à le faire en même temps j'ai pas mal de réponses enfin mon téléphone j'ai pas mal de réponses de nanas qui me disent qu'elles en portent quasiment plus tous les jours à part quand je suis avec ma famille parce qu'ils ont des principes de vieux ou alors Jeanne qui me dit j'ai passé deux semaines sans soutif c'était tellement confort mais en cours je me sens obligée d'en porter je me sens mal à l'aise j'ai évidemment des blagues de garçons qui me disent je le fais depuis toujours et alors mais simplement pour en revenir au délire de avec la belle famille en cours dans la rue je me sens mal à l'aise c'est marrant moi même j'ai parlé de la belle famille justement que je me sentais obligée de mettre un soutien-gorge en fait c'est comme normal finalement qu'on se sente un peu mal à l'aise avec ça dans le sens où c'est nos mamans qui nous ont appris à mettre des soutiens-gorge en soi en tout cas c'est au moins l'exemple de nos mamans et de nos grands-mères qui nous ont donné l'idée slash l'envie slash le besoin de porter des soutiens-gorge et donc forcément quand tu retournes chez tes parents ou dans la belle famille parce que pareil dans la belle famille il y a des mamans il y a des tatas il y a des grands-mères il y a des cousines qui peut-être portent encore des soutiens-gorge et bah en fait tu es back to basics retour aux bases tu vois tu reviens dans le système de la maman qui décide avec le papa qui ont leurs principes auxquels il faut adhérer et si tu n'adhères pas à ces principes là bah forcément t'as une mauvaise image encore pire le nobra c'est pour se sentir mieux donc fatalement si t'arrives dans la belle famille sans soutiens-gorge et que tu te sens pas à l'aise parce que justement tu portes pas de soutiens-gorge et que tu sais que ça les dérange franchement te fais pas violence non plus t'es pas obligé de ne pas porter de soutiens-gorge parce que tu t'es dit que t'allais pas porter de soutiens-gorge si tu sens que ça va être plus facile pour toi de porter un soutiens-gorge quand tu vas en cours quand tu vas chez la belle famille et bah autant en porter tu vois après j'ai plus de mal à accepter entre guillemets l'idée qu'on ait du mal à ne pas porter de soutiens-gorge en cours plutôt qu'avec la belle famille parce qu'encore une fois pour moi la belle famille c'est bon bah allez back to basics ok c'est bon on vous laisse dans vos vieux principes y'a pas de problème en revanche les cours je me dis bah merde c'est des gens de notre âge donc c'est des gens qui potentiellement peuvent être éduqués aussi parce que toi tu fais finalement oser accepter de ne pas porter de soutiens-gorge quand tu vas en cours c'est l'accepter dans ton quotidien en fait tout simplement et je pense qu'à partir du moment où tu acceptes ou oses selon le step où tu en es de ne pas porter de soutiens-gorge pour aller en cours bah ça voudra dire que t'es vraiment passé à autre chose en fait ça voudra dire que tu t'es vraiment décomplexé par rapport à ça et ça voudra dire que tu t'es tout à fait libéré de ce problème là après encore une fois ça sert à rien de se forcer si tu te sens pas prête si t'en as pas tout à fait envie c'est que t'es pas prête donc ne te bouscule pas non plus ne te fais pas violence en te disant allez aujourd'hui je porte pas de soutiens-gorge je vais y arriver si t'as la boule au ventre à l'idée de ne pas porter de soutiens-gorge ça ne sert à rien l'idée encore une fois c'est de se délivrer si t'as une boule au ventre si t'es pas bien par rapport à ça ne te force pas on est tous et toutes différents et à partir de là on a tous des sensibilités différentes donc ne te fais pas non plus trop violence sinon ça ne servira à rien ah réponse très intéressante impossible je fais du 95c et bah alors là mon petit je vais te dire une chose moi aussi je fais du 95c et guess what c'était juste hyper easy d'arrêter de porter des soutiens-gorge à la limite peut-être si tu fais un bonnet D un bonnet E peut-être je me dis ok peut-être que ça doit être compliqué mais en fait la vérité c'est que c'est pas impossible ok t'as des seins oui ils font leur poids j'arrête pas de me toucher les uns dans cette vidéo donc je disais oui tes seins pèsent leur poids et fatalement bah plus ton bonnet est gros plus ça va tomber entre guillemets quand tu vas enlever ton soutien-gorge mais ça ne veut pas dire que c'est impossible tu décides que c'est impossible parce que t'as des trop gros seins ou parce que ça tombe ou quoi que ce soit mais ce n'est pas parce que tu fais un 95c que tu ne peux pas encore une fois j'en suis la preuve vivante tu tombes très très bien donc non ça ne fonctionne pas comme excuse désolé on a d'ailleurs Émilie qui enchaîne et qui dit avec une grosse poitrine c'est compliqué mais le résultat est là deux points mes seins sont plus fermes donc tu vois ça fonctionne c'est pas parce que tu fais un 95c que ça fonctionne pas et d'ailleurs même un D ou un E ou un F dans tous les cas oui bah t'as des gros ins t'as des gros ins tu vois mais en soit quand tu dors tu portes pas de soutien-gorge tu le vis très bien le soir quand t'es chez toi et que tu te promènes en nuisette j'imagine que t'as pas de soutien-gorge et ben est-ce que c'est impossible de pas porter de soutien-gorge non encore une fois pour les très gros seins je me dis ouais ok quand tu fais du sport ça doit être compliqué parce que ça se balade dans tous les sens très bien mais pour rien faire chez soi ou pour se promener dans la rue pas besoin ah question intéressante de Maya qui me dit est-ce que le résultat est vraiment flagrant alors Maya pour moi le délire des seins plus fermes en toute honnêteté je sens pas la différence peut-être parce que je me touche l'ince toute la journée j'en sais rien mais juste de la même façon que quelqu'un avec qui tu vis tous les jours tu vois pas si il grossit ou si il maigrit franchement moi j'ai rien senti de différence dans la fermeté de mes seins vraiment pas en revanche comme je disais sur la sensibilité des tétons sur le pull vraiment j'en ai plus trop sauf évidemment avec la fermeture éclair de la veste comme j'en parlais tout à l'heure je me sens complètement libérée du regard des autres par rapport à ça et ça vraiment c'est mais quel bonheur de se sentir libérée de ça parce que je me souviens que c'était quelque chose d'assez lourd à porter en tout cas pour moi donc pour moi j'ai envie de te dire la différence est flagrante mais dans ma tête physiquement bah à part le fait que je porte plus de soutien-gorge et que ça se voit j'imagine encore une fois je trouve ça beaucoup plus joli d'avoir une épaule nue plutôt que des bretelles qui sont là et qui te lacèrent l'épaule tu vois mais la différence est flagrante dans la tête pour moi mais physiquement pour moi encore une fois ça n'a rien changé si jamais c'est le cas pour toi hésite pas à le dire dans les commentaires venez raconter toutes vos histoires et toutes vos expériences dans les commentaires parce que vraiment ça va être passionnant je sens qu'on va passer du temps avec des pop-corn à lire tout ça j'ai hâte Isor qui me dit j'essaie de le faire car je me sens plus à l'aise mais je n'aime pas le regard des gens par rapport à ça c'est là tout le challenge en fait Isor le truc c'est que on arrête de porter des soutien-gorge bon par rapport au fait que c'est pas confortable etc mais aussi pour free the nipple comme dirait l'autre juste pour désexualiser le téton féminin et pour le désacraliser le dédiaboliser je sais pas quel mot t'as envie d'utiliser et donc je comprends Isor que tu me dises que t'as du mal avec le regard des autres parce que c'est justement là tout le challenge accepter assumer devant les gens entre guillemets que non tu vas pas porter de soutien-gorge et que oui ton téton va potentiellement pointer à travers ton t-shirt et who cares qui s'en fout en fait qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles c'est pas plus choquant d'avoir un téton qui pointe sous un t-shirt que d'avoir un doigt qui sort de ton gant j'en sais rien juste ça ne devrait pas être un problème encore une fois moi qui suis libérée de ce problème là et de ce poids sur les épaules que sont le regard des autres sur ton téton à travers ton t-shirt je peux te dire qu'une fois que c'est passé putain tu te dis mais qu'est-ce que j'étais débile de me prendre la tête pour un truc aussi naze vraiment je te jure tu te sens libérée quoi c'est assez fort comme sentiment mais encore une fois si c'était facile ce serait pas intéressant et je comprends que tu sois pas à l'aise par rapport au regard des autres mais c'est là tout le challenge donc courage tu peux le faire vraiment ça arrive petit à petit et il se passe un jour où tu te dis oh putain mais en fait j'en ai plus rien à carrer c'est trop bien c'est trop agréable un témoignage que j'adore parce que très très vrai depuis 4-5 ans entre parenthèses j'ai 22 ans je suis bien plus libre et confortable j'ai reçu pas mal de critiques par rapport à ça notamment par des filles par des filles putain qui étaient en étude supérieure et qui associaient ça à un comportement aguicheur alors que pas du tout que mes seins soient naturels ou galbés par un soutien-gorge croyez-moi ils sont tout autant regardés et ça c'est bien Lucille merci pour ce témoignage parce que effectivement en fait le problème au-delà du regard des autres je me rends compte que les nanas entre nous on se tue parce qu'à la limite les mecs notamment les mecs qui sont hétéros bah ça les dérange pas qu'on porte pas de soutien-gorge parce qu'effectivement on voit mieux nos seins s'il y a pas de soutien-gorge plutôt que s'il y en a un notamment épais fatalement ça va pas déranger ces messieurs c'est les nanas que ça dérange exactement comme j'en parlais dans le début de la vidéo parce que et j'en ai fait partie donc je sais de quoi je parle elles se disent ah mais qu'est-ce qu'elles cherchent ce nana elle fait sa chaudasse ou j'en sais rien bah non en fait la meuf elle cherche juste à se désorilidariser de ton putain de regard qui est judgmental si je puis dire qui apporte un jugement dont je n'ai pas besoin en fait et non c'est pas parce que je porte pas de soutien-gorge que je suis en train d'aguicher quelqu'un c'est juste que je tiens à mon confort personnel et que j'ai pas du tout envie d'avoir quelque chose qui me lacère le dos et qui en plus me sert à rien donc les meufs arrêtez de vous tirer dans les pattes les unes les autres en plus des nanas en études sub genre ça y est je suis plus grande que toi donc je t'explique la vie mais non ta gueule en fait tu fais ce que tu veux avec ton corps ça c'est sûr par contre moi je vais faire ce que je veux avec le mien si t'es pas contente que je porte pas de soutien-gorge ben essaie de ne pas en porter toi aussi tu verras que ça fait du bien et tu verras que ça te fera évoluer l'esprit et encore une fois je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là moi-même je suis trop contente parce que j'ai un témoignage qui atteste parfaitement ce que je disais donc finalement peut-être que c'est lié c'est Sarah qui me dit je fais le nobra depuis deux ans et j'avais peur d'avoir mal au sein et que ça se voit entre parenthèses les tétons qui pointent et la forme du sein mais au final il s'est passé tout le contraire je n'ai jamais eu aussi peu mal au sein ils sont en pleine forme et robustes et je trouve que la forme qu'ils ont est très jolie le nobra m'a aidé à ne plus complexer sur la forme de mes seins et à apprendre à les aimer tels qu'ils sont de plus je vois de plus en plus de filles faire le nobra et je trouve en fait la forme des seins encore plus belle comme ça au naturel trop cool merci Sarah pour ce témoignage parce que justement c'est exactement ce que je disais dans la vidéo moi je me suis rendu compte que j'ai vraiment beaucoup moins mal au sein donc je suis très contente que tu me dises ça Sarah pour qu'on sache mais trop bien et effectivement je suis complètement d'accord il n'y a pas de meilleur médicament contre le problème de ne pas aimer ses seins que de justement arrêter de porter des soutiens-gorge et d'apprendre à accepter la forme de ses seins en fait si tu n'aimes pas quelque chose il faut le voir et le voir et le revoir pour justement t'y habituer t'y faire et apprendre à aimer c'est comme la musique de Matt Pokora c'est de la merde mais comme tu les entends mille fois à la radio tous les jours bah tu finis par les aimer parce que tu les entends toute la journée et tu finis par les apprivoiser et bah c'est pareil avec la forme de tes seins si tu les aimes pas tu vas les regarder tu vas les voir et les revoir et les revoir et au bout d'un moment tu vas finir par les aimer parce que tout simplement ça fait partie de toi donc you can do it voilà je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur mon expérience par rapport aux nos bras j'espère qu'elle t'aura été utile j'espère que ça t'aura intéressée j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo et en même temps bah moi j'étais vraiment contente de faire cette vidéo parce que c'est important je pense de s'exprimer sur ses propres expériences et en plus pour le coup j'ai vraiment fait cette expérience avec vous pas à pas parce que j'ai fait cette première vidéo YouTube donc j'arrête pas de parler depuis le début de cette vidéo je vous en ai parlé en story insta pendant presque un an alors évidemment c'était pas le sujet number one mais quand même j'en ai parlé et donc je suis vraiment très contente de pouvoir entre guillemets clore l'expérience en te racontant mon ressenti et mon expérience parce que je pense que c'est important de partager toutes ces choses là donc si ça t'a plu si ça t'a intéressé n'hésite pas à mettre le pouce bleu et à partager cette vidéo à n'importe qui dont tu penses que ça pourrait intéresser que tu penses que ça pourrait intéresser je sais pas c'est à peu près aussi important que de s'abonner d'ailleurs donc fais le maintenant tu cliques right now sur s'abonner et surtout tu cliques juste à côté sur la cloche ça te permettra d'avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo ainsi tu n'en louperas aucune et ça c'est drôlement bien si comme toutes les personnes qui ont réagi à cette vidéo tu veux pouvoir participer aux prochaines c'est sur Instagram que ça se passe donc tu n'as qu'à venir me suivre at nadrichard avec de H toi même tu sais tu verras je fais toujours des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préciser et c'est à ce moment là qu'il faut me poser tes questions m'envoyer ton histoire ou autre donc n'hésite pas à venir me suivre dès à présent ça me fera drôlement plaisir et tu verras je fais aussi des petites vidéos sur Instagram qui s'appellent les instanades je poste également des petites photos de moi bref je t'attends dès à présent sur Instagram je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert ça y est enfin j'y ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir me raconter ton histoire d'amour à l'écrit au téléphone en visio ou même en vrai si tu habites en région parisienne tous les échanges avec les personnes qui se sont inscrites sur le site sont hyper intéressants hyper profonds c'est vraiment magique d'avoir ces moments là avec vous pour pouvoir discuter un petit peu de vos histoires donc surtout si ça t'intéresse n'hésite pas et n'aie pas peur je te laisse checker les tarifs et les modalités sur le site mais sans me la péter je crois que c'est plutôt pas mal fait je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée ce sont les abonnés de Diamant il n'y a bien entendu aucune obligation mais si jamais c'est 5€ par mois on a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble je fais régulièrement des live Facebook exclusifs pour les abonnés de Diamant donc si ça t'intéresse de venir profiter de tous ces avantages là n'hésite pas à venir les rejoindre le bouton est juste en dessous des pouces bleus tout ceci étant dit merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant les prochaines vidéos je te fais des très très gros bisous ciao